– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Thierry Janssen qui vient de publier aux éditions de l'Iconote Claste ce livre « Écouter le silence à l'intérieur, itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel ». Thierry Janssen, bonjour. – Je voudrais poursuivre dans notre magazine cette réflexion sur le « moi », le « soi ». En vous entendant, je me rappelle Alice Miller, cette thérapeute suisse, qui disait que dans son livre « Le drame de l'enfant doué », que quelque part on se construisait à partir d'un faux soi. Alors il y a le soi, le faux soi, est-ce qu'on est dans ce… – Oui, en fait, comme je le disais, en français on a des difficultés parfois, notamment parce qu'on est très influencé par la littérature anglo-saxonne et qu'on traduit littéralement certaines choses. Et quand le « moi », en anglais, on appelle ça le « self », avec un petit « s ». Mais traduit en français, le « self », on ne le traduit pas toujours par le « moi », on le traduit par le « soi ». Mais ce n'est pas le grand « soi », avec ce grand « s » dont on parlait, qui est la conscience, qui est… voilà. Et du coup, pour éviter ces écueils, même dans le monde anglo-saxon, certains auteurs ont préféré ne pas faire cette distinction entre le « moi » et le « soi », mais ils parlent d'un « vrai moi » et d'un « faux moi ». Le « faux moi » étant le « moi » dont nous parlions, hein, c'est le « false self », et le « vrai moi », c'est le « true self », c'est le « soi », en fait. Et il y a d'autres appellations dans la littérature plutôt d'inspiration « new age », mais le « new age » est quelque chose d'intéressant, même s'il y a des syncrétismes qui permettent parfois… qui empêchent parfois de bien comprendre les choses, mais le « new age » est quand même un mouvement qui rapprochait les différents courants, et dans le langage « new age », on parle souvent de « higher self and lower self », le « moi » inférieur et le « moi » supérieur, le « moi » supérieur correspondant au « soi », en fait. Donc voilà, ça parle de tout ça. Et c'est vrai qu'Anne Glisse Miller a raison de dire qu'on se construit autour d'un « faux soi », d'un « faux moi », d'un « false self », parce que c'est une idée, une fiction que l'on a dans sa tête « je suis ça ». Mais c'est quoi « je suis ça » ? Je suis ce que je pense, ce que je sens, ce que j'éprouve, mais ce que je pense, ce que je sens et ce que j'éprouve, ça change tout le temps. Donc je ne suis pas ça. Je suis celui qui peut regarder ça. Ça, c'est stable. C'est la conscience. C'est le « soi », le « true self ». Et donc, quelque part, si je vous entends bien, le chemin de tout être humain, il y a l'acquisition du « moi » qui se fait par l'éducation. C'est un « je » qui doit un jour devenir… Et qui se construit avec un « sur-moi ». En psychologie, on a introduit cette notion-là. Il se construit avec ce « sur-moi », cette autorité. Et on s'est construit contre cette autorité. On s'est positionné par rapport à cette autorité. Mais ça nous a construits en tant que « moi ». Et ce « moi » vit dans un monde de dualité. Il y a « moi » et l'autre. Il y a « moi » et l'autorité. « Moi » et le « sur-moi ». Le « sur-moi » étant cette voie de l'autorité extérieure que j'ai internalisée. Et du coup, il y a une tension comme ça. Et cette volonté de retrouver cette union, mais on le fait avec les moyens du « moi ». C'est des moyens apeurés. Et donc, tout ce système de névrose qui crée toujours plus de tensions et toujours plus de séparations. Et tant qu'on n'a pas lâché ça, tant que la conscience n'a pas éclairé ça, tant que ça n'a pas été vu, l'être ne peut pas se révéler à ce moment-là. On reste dans le faire, dans le faire, l'avoir, le posséder. Et on ne peut pas aller à cet apaisement profond, à cet amour profond qui accueille le « moi ». Parce qu'en spiritualité, parfois, on entend des gens dire qu'il faut supprimer le « moi », supprimer l'égo, parce que le « moi », c'est l'égo, c'est ce qu'il dit « je », égo en latin. Et il faut le supprimer, il faut lutter contre lui, le tuer. Ce n'est pas vrai. Il faut l'accueillir. Parce que plus vous voulez tuer l'égo, plus il va s'activer. Parce qu'on ne veut pas disparaître. Le « moi » ne veut pas disparaître. Le mental ne veut pas se dissoudre. C'est son sentiment d'exister, « existare » en latin, être dans le monde. Ce qui n'est pas la même chose que le sentiment d'être, « esser » en latin, qui a donné « essencia », l'essence. L'essence, c'est ce qui reste quand tout le reste a disparu. Et c'est notre essence profonde que cette conscience paisible, totalement silencieuse et aimante. Et voilà, il y a tout un chemin à faire pour laisser la conscience s'éveiller en nous, éclairer le « moi », l'accueillir, l'accepter et le laisser se dissoudre dans l'amour, dans l'amour de la conscience. Dans l'amour de Dieu, si on veut l'appeler la conscience Dieu. Dans l'amour de l'esprit. Et moi, j'ai compris ça le jour où j'ai entendu le silence. Parce que ce sont tous des concepts, on peut les lire, mais tant qu'on ne les a pas vécus, c'est très compliqué à comprendre. Ce sont, ça reste des concepts. Et quand j'étais enfant, j'étais toujours chagriné, mais parfois énervé. Quand j'allais à la messe avec mes parents, j'étais assidu parce que jamais allait à la messe. C'était un endroit où je pouvais contempler. Or, j'étais un enfant contemplatif. Je pouvais juste être là et je ne comprenais pas toujours tout ce qui s'y disait parce que c'était un langage parfois un peu hermétique, très imagé. On s'arrêtait parfois trop aux images et pas ce qu'elles voulaient dire. Et le décodage ne se faisait pas forcément, ou n'était pas forcément proposé. Mais en attendant, j'aimais cette ambiance. Et puis, quand je sortais de la messe, j'entendais des gens qui n'avaient pas entendu parler d'amour pendant une heure. Et puis, ils passaient leur temps à dénigrer le voisin. Il y avait quelque chose de totalement incohérent qui me mettait parfois en colère ou parfois en chagrin. Parfois triste. C'est la même énergie, la colère et le chagrin. C'est un besoin qui n'est pas rempli et il y a une volonté qui puisse se remplir. Mais je me suis rendu compte que finalement, en entendant le silence à l'intérieur, tout au fond, en étant dans cet accueil de ma personne, de ma personnalité, en voyant toute cette incohérence, toute cette névrose, toute cette souffrance, en l'accueillant, en voulant lutter, en disant c'est l'ego spirituel qui veut lutter contre ça, qui dit « moi je ne suis pas ça, moi je suis parfait, je suis spirituel, je ne suis qu'un bourre. » Mais non, je ne suis pas qu'un bourre. Je suis aussi parfois très mièvre, parfois très paradoxal, parfois très pathétique même. Mais si je l'accueille sans le juger, si je l'accueille en disant « voilà, c'est moi, mais c'est aussi moi parce qu'il y a un enfant derrière avec ses blessures, avec ses conditionnements, tout ça se dissout. » Et l'ego alors peut se calmer, s'apaiser et en s'apaisant, la conscience peut s'éveiller. C'est le but de la méditation. La méditation permet au mental de s'apaiser et plus le mental est apaisé, plus ce sentiment d'être à un moi bien séparé, identifié, s'évanouit et plus la conscience peut s'éveiller en nous. Et elle nous guide, la conscience connaît le chemin, c'est la sagesse profonde que les Indiens appelaient la prajna, cette connaissance intuitive qu'on n'acquiert pas dans les livres, on l'acquiert que dans l'expérience de ce moi qui accepte de lâcher, de se mettre à genoux, dans l'humilité, de se rappeler sa profonde humanité et d'accueillir cette humanité. C'est ce qui nous rend divins, c'est ce qui permet au divin en nous, à la conscience, à l'esprit, au soi, c'est ce qui permet au divin de se manifester. C'est en acceptant notre humanité avec tout ce qu'elle a de parfois sombre. Et c'est en éclairance sombre que la lumière surgit. Si je vous entends bien, finalement, tout travail, tout chemin spirituel, on va peut-être le dire comme cela, tout le chemin spirituel, c'est quelque part de repartir de son moi, mais pour aller à la rencontre de son soi. Oui, du soi. Du soi. Parce que le soi est universel et non personnel, ce n'est pas le nôtre. Et je dirais, on ne peut même pas se dire qu'on a éveillé la conscience en nous. Non. Ça, c'est l'ego qui croit. C'est justement quand l'ego se calme que la conscience s'éveille. Elle s'éveille. Elle est en nous. Elle est en tout. Vous savez, pour moi, la conscience est en tout. Quand j'ai entendu le silence, parce qu'il y a eu cet événement marquant dans ma vie, je pense qu'il ne faut pas que ça passe par des choses aussi spectaculaires, mais pour moi, ça a été relativement spectaculaire. J'entendais des travaux dans la rue, j'étais obligé de terminer une tâche sur l'ordinateur et pour me calmer, parce que j'étais très énervé par les travaux qui accaparaient toute mon attention, il y avait un bruit de marteau-piqueur, je suis revenu vers moi et comme je médite, je me suis apaisé en juste étant attentif au mouvement de ma respiration et constatant mon inconfort, mon énervement, mes pensées un peu agitées. Et plus je le constatais, plus les pensées s'apaisaient. Et à un moment donné, il y a eu, pour moi, je n'avais jamais vécu un truc pareil, je continuais à entendre le bruit du marteau-piqueur, mais j'entendais ce qu'il y avait derrière. Et derrière, il n'y a que du silence. Et j'ai compris que le silence n'était pas l'absence de bruit, le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Et j'ai tout d'un coup compris que le silence, c'est la conscience qui ne juge pas, qui analyse pas, qui ne pense pas. Et c'est la source dans laquelle tout naît, tout disparaît. C'est l'écran blanc sur lequel les images du film sont projetées, mais quand le film n'est plus projeté, l'écran est toujours là. Le silence est toujours là. C'est la seule chose qui ne peut pas être créée. Et il y a des gens qui me disent, il faut créer, il faut être dans le silence, il faut bannir tous les bruits. Non, vous pouvez être dans le plus grand bruit, même en m'entendant parler, j'entends le silence. Et c'est de ce silence que sort une parole, je crois, sage, apaisée, d'amour et reliée à la vérité, à la vérité avec un grand V. Et je sais que ça fait bondir les philosophes quand on parle d'une vérité avec un grand V, parce que toutes les philosophies nous parlent de différentes vérités. Mais ce sont des productions intellectuelles, les philosophies. C'est des analyses intellectuelles du monde, c'est le mental. Alors oui, il y a plein de vérités adaptés à notre époque ou à une autre époque, à une personnalité, à un chemin de vie particulier. Mais derrière ça, il y a une vérité qui est toute simple. C'est que la nature ultime de la vie, c'est le silence, la paix et l'amour. Et ce silence, cette paix et l'amour est dans tout, y compris dans les molécules de ce bouquin. C'est ça qui, moi, me fascine. Quand j'ai entendu ce silence, quelques jours après, je me suis retrouvé dans une clairière dans le bois de la cambre à Bruxelles. Et c'était le printemps, il y avait des petites fleurs blanches et bleues. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais j'entends le silence de ces fleurs. Mais c'est le même qui est à l'intérieur de moi. Et ces fleurs abritent la conscience aussi. La conscience est dans tout. Je ne parle pas de la conscience intellectuelle qui est cette capacité de mettre des mots sur l'expérience que nous faisons. ça, c'est le mental encore. La vraie conscience, la pure consciousness, la conscience pure, elle n'est que constatation. Et la fleur, elle constate, elle constate les rayons du soleil, elle s'oriente même pour les prendre mieux, elle réagit en fonction de son environnement, mais même les molécules de ce papier constatent que je les touche. Elles n'ont pas la capacité mentale de dire, oh, il y a un homme de 56 ans qui touche le... Non, mais elles sentent, elles perçoivent la pression et elles s'organisent même en fonction de cette pression. La conscience est dans tout. Et quand on a vu ça et qu'on se rencontre à ce niveau-là, au-delà des personnalités, au-delà de ce qui nous fait croire qu'on est séparés, on a un sentiment d'unité avec tout, déjà entre êtres humains. Parce que nos personnalités, on ne se connaît pas suffisamment, mais j'imagine qu'il y a plein de choses dans nos personnalités qui ne pourraient pas s'accorder. Mais si on dépasse ça, au niveau de l'essence, on est les mêmes, on ne peut que s'aimer. Et on peut voir qu'il n'y a que de l'amour au fond de chacun, même si les personnalités manifestent le contraire. Et tant qu'on regarde la vie avec ce regard-là, qui est un regard mystique, c'est le regard de... On voit la vérité qui est derrière les apparences, d'ailleurs ce que les bouddhistes appellent la maya. Et donc c'est ça, ce chemin du moi au soi, c'est le chemin qui va de l'ombre à la lumière, c'est le chemin du gourou. Mais pas le gourou comme on l'entend péjorativement dans notre culture qui, c'est pas un hasard qu'elle a vu le gourou comme un manipulateur, parce que notre culture est une culture de pouvoir et dès qu'on croit qu'il y a des interactions, on croit qu'il va y avoir un pouvoir, une volonté de dominer, d'exploiter. mais non, le vrai gourou dans le sens sanscrit du terme, c'est celui qui fait passer de goût à roux, qui fait passer de l'ombre, goût, à la lumière, roux. Roux qui a donné « ra » ou « ré » en égyptien, le dieu soleil. Parce que le soleil, c'est la conscience, c'est la lumière. Et le Christ est solaire. C'est Mitra, c'est solaire, c'est magnifique. On est dans une religion solaire, la religion chrétienne est solaire. On reviendra là-dessus, si vous voulez bien, dans le cadre d'une prochaine émission. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.